Bon, donc, d'abord, merci tout le monde d'être venu ce soir. Je suis sûr que ça va être une excellente discussion. Donc, comme vous le constatez, probablement, comme moi, en fait, le capitalisme est en crise depuis plusieurs années. Donc, non seulement il est entré en crise économique dans l'année 2008, avec la crise financière qui a donné l'élan aux États-Unis, mais même aujourd'hui, la reprise, en fait, depuis cette crise économique, elle reste à arriver, en fait, on l'attend encore. Et puis, malheureusement, le capitalisme nous laisse aussi un triste bilan social. Et puis, vous constatez sûrement avec moi qu'il nous laisse une crise environnementale qui est dramatique et sans précédent dans l'histoire humaine. Puis, malheureusement, toutes les tentatives qui sont faites par la bourgeoisie, par les gouvernements actuels pour régler la crise, disons, pour relancer des crises, économies, ça tarde à porter fruits. Et tout ce que ça fait, en fait, c'est que ça envenime la situation sociale, puis ça accentue l'instabilité politique dans les différents pays du monde, comme on peut le constater. Puis, donc, de plus en plus de gens, en fait, constatent que le capitalisme est dans un impasse aujourd'hui. Et c'est pourquoi, donc, les idées du marxisme, entre autres, gagnent de plus en plus en popularité. Et de plus en plus de gens cherchent une alternative au système actuel. Et à partir du moment où on va s'intéresser au marxisme, on ne peut pas passer à côté de l'apport significatif que va faire Lénine aux idées du marxisme. Et Lénine, en fait, il va laisser personne indifférent. Et souvent, en fait, on va présenter sa pensée, ses idées et aussi ses actions révolutionnaires de manière un peu caricaturale, puis on va déformer un peu ses idées. Et ce, volontairement. On va nous présenter les idées Lénine essentiellement de deux façons, mais dans le but reste le même. Les capitalistes vont nous dire que Lénine, eh bien, c'est un dictateur brutal, un tyran qui a mis, finalement, va mener un régime politique vraiment, essentiellement basé sur la répression. Et que finalement, les idées de Lénine, ça menait inévitablement au Stalini. De l'autre côté, il y en a les Staliniens, ou les communistes, les principaux dirigeants de l'URSS, disons, qui, eux, vont se présenter comme les héritiers politiques de Lénine, en fait. D'ailleurs, ils vont même momifier Lénine, ce qui est complètement absurde. Et ce à quoi Lénine se serait radicalement opposé, mais avec furie, Lénine était vraiment contre toute forme de culte de la personnalité. Et le fait qu'on ait fait de lui un culte, ça me paraît certainement... Probablement qu'il s'est retourné dans son mosulé, en fait, quand ils l'ont momifié. Mais ce but-là, en fait, de se présenter comme les héritiers politiques de Lénine, c'était dans le but de légitimer leurs crimes qu'ils allaient commettre contre la population de l'URSS après la mort de Lénine. Et essentiellement, la vision que le capitaliste et la vision que les communistes staliniennes nous présentent de Lénine, ça salle à une chose, en fait, c'est de présenter le léninisme comme menant inévitablement au stalinisme. Et ça, c'est complètement faux et il faut démentir, en fait, cette idée-là. Donc, Lénine, qui l'était? Bien, Lénine, il va n'être en 1870 dans la Russie. Et pour bien comprendre qui il va devenir, il faut regarder qu'est-ce que c'est la Russie à cette époque-là, au tournant du 19e siècle. Donc, à cette époque-là, la Russie retarde au niveau économique si on la compare avec les principales puissances industrielles de l'Europe. Si on prend par exemple l'Angleterre, la France, l'Allemagne, force est de constater que l'économie de marché en Russie tarde à se développer. Le servage, qui est l'investige de l'économie féodale, en fait, va seulement être abolie en 1861. Donc, c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont pésés en quelque sorte pour devenir libre qui ne sont plus rattachés à un saignant qui possède la table. Et donc, la population paysanne, essentiellement, dans la Russie, à la fin du 19e siècle, elle constitue 75 à 80 % de la population. Donc, c'est immense, en fait. C'est de loin la majorité écrasante du pays. Si on regarde au niveau industriel, eh bien, il y a seulement environ 4 millions d'ouvriers industriels à la fin du 19e siècle en Russie. Et si on y rajoute les cheminots et les mineurs, on compte pas plus de 10 millions de travailleurs des ouvriers, essentiellement, dans la Russie. Donc, la classe ouvrière est vraiment une classe minoritaire dans le pays à l'époque. Pourtant, cette classe ouvrière russe-là, elle est très, très jeune. Mais le capitalisme russe est construit d'entreprises qui sont très concentrées, où il y a beaucoup de travailleurs qui travaillent dans ces entreprises-là, en fait, la concentration des ouvriers dans l'industrie russe est plus grande que, si vous voulez, si on les compare avec des chiffres comme le cas aux États-Unis, par exemple, à l'époque. Donc, c'est pour dire que la classe ouvrière russe, même si elle est très jeune et encore minoritaire dans le pays, elle est très pressurisée et ça amène un caractère vraiment explosif de cette jeune classe ouvrière-là. Son potentiel est vraiment populaire et donc très, très grand, on se constaterait avec moi. Puis, au niveau politique, en fait, la Russie, qu'est-ce que c'est? C'est un régime, encore un régime autocrate, essentiellement, ou est-ce que c'est le sort qui va posséder tout le pouvoir politique? Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de souffrage universel. Bien entendu, vous comprendrez que les manifestations sont interdites, les travailleurs d'un droit de se syndiquer, tout essentiellement, les organisations d'opposition politique sont illégales. Donc, politiquement, c'est un pays très difficile pour les révolutionnaires, vous le constaterez. La bourgeoisie, en même temps, elle tarde à s'approprier le pouvoir politique, si on la compare, par exemple, à ce qui s'est passé en France ou en Angleterre. Donc, à la fin du 19e siècle, le système s'arrêt, c'est encore un vestige de la société féodale, en fait. Et puis, le tsarisme, c'est une arme de répression qui est massive, en fait. La Russie possède une armée très, très grande, puis très moderne, en fait. Puis, la Russie-tsarisme, ça va être un peu le gendarme de l'Europe, si on veut. C'est elle qui va systématiquement briser les mouvements révolutionnaires qui vont survenir, non seulement en Russie, mais aussi dans les autres pays d'Europe. C'est un peu le même rôle, finalement, qu'elle va jouer que les États-Unis, aujourd'hui. Finalement, ils vont réduire en poussière tous les mouvements révolutionnaires qui vont émaner en Europe à l'époque. Aujourd'hui, les États-Unis vont jouer à peu près ce rôle-là. Et donc, vous constaterez, si, malgré que la Russie retarde au niveau socio-économique, le régime s'arrêt n'aura pas le choix, finalement, d'essayer de stimuler l'économie. Et ce, il va le faire en important la technique des pays industrialisés d'Europe. Donc, il va moderniser l'économie, moderniser le pays, développer les chemins de phare. Il va aller chercher les investissements étrangers des capitalistes européens. Et tout ça, donc, ça va mener à la création de l'industrie russe. Et avec l'importation, en fait, de la technique la plus moderne, eh bien, sans le vouloir, le tsariste va importer aussi les idées les plus modernes et les idées révolutionnaires. Et à l'époque, dans le mouvement oublié européen, le marxiste se présente de plus en plus comme le courant dominant des révolutionnaires. Et donc, dans ce contexte-là, bien entendu, la classe ouvrière émerge en Russie, les idées sociales s'arrivent, il va se créer des cercles marxistes un peu partout dans les principales villes du pays. Et les marxistes ont commencé à organiser le mouvement ouvrier. Et en fait, on arrive à Lénine. Lénine, lui, il vient d'une famille plutôt aisée. Et à l'époque, ça lui permet en fait d'avoir accès à une bonne éducation et accès aux études universitaires, ce que très peu de gens dans le pays ont la possibilité d'avoir à l'époque. Et comme beaucoup de jeunes étudiants, de jeunes intellectuels, il va rapidement développer des conclusions révolutionnaires. Et il va regarder vers les idées du socialiste et il va s'approprier les idées du marxisme. Et le marxisme va devenir son principal cheval de l'attention. Et en fait, c'est une situation qui ressemble beaucoup à celle d'aujourd'hui. Encore aujourd'hui, les jeunes, la jeune génération se radicalise sous l'effet de la crise du capitalisme, comme je vous mentionnais précédemment. Puis, c'est encore les jeunes qui vont facilement développer des idées révolutionnantes. Donc, un parallèle intéressant à faire avec le développement de la pensée de Lénine à ce niveau-là. Et les marxistes en Russie, bon, ils sont remplis de bonne volonté, ils veulent organiser les ouvriers et ils veulent mener une révolution. Mais ils font face à vraiment un problème de taille. C'est qu'il y a plusieurs groupes marxistes dans différentes villes du pays, mais malheureusement, ils sont vraiment désorganisés. Et puis, il n'y a pas vraiment de coordination dans le travail que chacune des organisations va faire. Et Lénine, lui, il va constater ce problème-là et il va revenir à la conclusion rapidement que pour régler ce problème-là, il faut qu'on mette sur pied une organisation révolutionnaire professionnelle qui va unir tous les groupes de la Russie. Et parce qu'en fait, c'est très simple, la classe dirigeante sous le capitalisme, elle est très bien organisée. Elle a de grands partis avec de grandes ressources financières. Elle aussi possède les organes de propagande, essentiellement les médias. Puis, c'est elle qui va contrôler les forces de répression qu'est la police et l'armée. Donc, si on veut, en quelque sorte, renverser son pouvoir, on n'a pas le choix de s'organiser du moins pour aussi bien qu'elle, si ce n'est pas mieux. Et c'est pourquoi Lénine, il va souligner que les petites organisations marcelées sur le terrain, ce n'est pas suffisant. Et pour régler ce problème-là, il faut créer une organisation qui munit tous les groupes, même aussi qui va se baser sous une organisation qui va être centralisée. Et qu'est-ce qu'il veut dire par le Lénine? Il veut dire une organisation qui va se baser sur les principes du centralisme démocratique. Et souvent, le centralisme démocratique, c'est un concept qui est mal compris et mal perçu dans la gauche en général. Je pense que c'est important de rappeler un peu ce que c'est le centralisme démocratique et ce que ce n'est pas. Souvent, on nous présente le centralisme démocratique comme, finalement, un parti qui serait très, très, très centralisé, où est-ce que finalement, les militants, ce serait des conspirateurs qui essaient de fomenter des révolutions indépendamment du mouvement ouvrier en général. Donc, des conspirateurs qui seraient au-dessus des masses. Mais en fait, ce n'est vraiment pas la conception que Lénine va avoir du parti, rassurez-vous. Le centralisme démocratique, en fait, c'est ce que ça signifie. En fait, c'est la pleine liberté de discussion et la pleine liberté d'expression au sein de l'organisation. Mais qu'une fois qu'on prend une décision, on s'attend à ce que tous les membres soient solidaires de cette décision-là. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Si on prend un exemple, par exemple, c'est la forme un peu naturelle d'organisation au sein du mouvement ouvrier, la syndicalisation et puis les grâtes. Par exemple, s'il y a un corps de métier au sein d'une entreprise décide de syndiquer, à partir du moment où la majorité des travailleurs vont voter en faveur de la syndicalisation, eh bien, on s'attend à ce que les autres travailleurs vont rejoindre le syndicat. Même chose lorsqu'une grève survient. Lorsqu'on vote pour un mandat de grève, la majorité, donc 50 % plus 1 des voix, s'ils décident de rentrer en grève, eh bien, on s'attend à ce que les travailleurs qui ont voté contre vont quand même se solidariser avec les travailleurs qui ont voté pour et vont adhérer au mouvement de grève. Parce qu'en fait, la solidarité, c'est le seul pouvoir qu'on a en tant que travailleurs et travailleuses. On ne possède pas de grandes entreprises, on a très peu de ressources financières pour influencer la politique et tout ce qu'on a, c'est la solidarité. Et ça, il faut l'utiliser à bon escient dans notre cadre de construire une organisation démocratique et révolutionnaire. Et donc, bien entendu, vous comprendrez, si on veut mettre de l'avant une organisation politique, il faut avoir un semblant d'accord entre les membres parce que sinon, on sera incapable de décider d'idées communes et de luttes communes, d'actions à entreprendre pour la suite des choses. C'est un peu un exemple « you fuck », mais si on est deux personnes dans un bateau à ramer en direction opposée, on ne se rendra jamais, on va juste rester sur place. Il faut avoir au moins une certaine idée de où est-ce qu'on va et de comment on va y arriver. Et c'est ça, en fait, une certaine unité dans les idées, dans les conceptions qu'on doit avoir des méthodes organisationnelles, mais aussi du programme politique qu'on défend. Et c'est ça que Lénine va mettre de l'avant. Et pour ce faire, pour essayer d'avoir une certaine unité dans les idées, Lénine va comprendre qu'il faut un organe capable de présenter ces idées-là, non seulement aux membres du parti, mais aussi aux travailleurs et aux travailleuses en général. Et pour ce faire, Lénine va venir à la conclusion que ça peut seulement penser par le journal. Le journal, quand on y pense, en fait, c'est un excellent organe non seulement de propager nos idées en tant que marxiste, mais c'est un excellent organisateur dans la mesure où chaque membre de l'organisation doit travailler à la rédaction collective de cet ouvrage-là. Mais en fait, les membres doivent aussi s'occuper de la distribution du journal. Donc, c'est toutes des tâches qui en fait va nous unifier dans la lutte. Et en même temps, le journal va refléter un peu un certain fondement de l'idéologie du parti. Donc, voilà ce que Lénine va tâcher de faire au début des années 1900. Et tout ça, évidemment, ça va porter fruit. Et Lénine, à travers son journal, va convoquer un congrès, en fait, de toutes les organisations social-démocrates qu'il y a en Russie, dans le but de les unifier et de créer une organisation centrale. Et à ce moment-là, cette tâche-là qui se propose, Lénine va… Malheureusement, les marxistes en Russie vont se diviser précisément sur les méthodes organisationnelles que Lénine mette d'avant. Et Lénine, il propose, en fait, dans son organisation qu'on considère comme membres, en fait, tous les gens qui vont supporter financièrement le parti et puis qui vont participer activement au travail de l'organisation. Et il y a une autre proposition, en fait, qui va affronter celle de Lénine, qui voudrait finalement que… C'est une proposition qui est plus souple, en fait. Ou est-ce que chaque sympathisant, en fait, par exemple, les grands donateurs du parti, pourraient également être considérés comme membres et donc avoir un pouvoir décisionnel ou du moins de participer au débat principal dans le parti. Mais si on y pense comme il faut, en fait, cette proposition-là est un peu problématique et celle de Lénine est plus juste, en fait. Parce que les membres, en fait, qui sont actifs dans le parti, qui militent et qui travaillent de façon régulière dans le mouvement ouvrier, sont plus aptes, en fait, à saisir les tâches qui se présentent pour le parti en général. Et c'est pourquoi, donc, Lénine doit vraiment marteler cette proposition-là, en fait, du membership à l'époque. Et en plus de ça, en fait, il faut comprendre aussi la situation qu'il y a eu en Russie. C'est que la police, systématiquement, tenta d'infiltrer les organisations révolutionnaires. Et ça, dans le but, en fait, de cibler les principaux dirigeants et de les arrêter. Et ça, en fait, ça a fait vous sec complètement l'opposition. Si bien que la définition du membership de Lénine, en fait, c'est d'avoir un parti où est-ce que les membres sont très bien définis, en fait. C'était une façon un peu de se protéger contre la répression policière, de façon à ce que c'était plus difficile pour les espions d'infiltrer le parti et donc de dénoncer ses principaux dirigeants. Et donc, c'est sur la question du membership que le parti, le congrès de 1903 va se diviser. Et il va se diviser en deux tendances, en fait. Les bolcheviques, la fraction de Lénine, bolchevique qui veut dire majoritaire. Et l'autre tendance, les mencheviques, les minoritaires, en fait. Donc, c'est bolchevique, en russe, ça veut dire majoritaire, menchevique, en russe, ça veut dire minoritaire. Et ça peut sembler, en fait, une division sur une question vraiment banale, en fait, des méthodes organisationnelles. Mais la suite des choses, en fait, la suite du développement politique en Russie, ça allait démontrer, en fait, des divergences plus profondes qu'il y avait au niveau du programme politique entre les bolcheviques et les mencheviques. Et donc, cette différenciation politique qu'il y avait entre les deux courants, en fait, ça résidait essentiellement à quel rôle vont avoir les classes dans le pays lors de la révolution qui va venir. Quel rôle va jouer la bourgeoisie, par exemple, et quel rôle va jouer le prolétariat dans la révolution en Russie ? Et les mencheviques, ce qu'ils expliquaient, c'était, ils mettaient de l'avant un peu une conception assez mécanique du marxisme. Ou est-ce que la bourgeoisie retarde au niveau économique et puis le pays retarde au niveau économique et la bourgeoisie n'a pas encore accompli les tâches de renverser les vieilles institutions féodales ? Et donc, de ce fait, la révolution à venir va porter la bourgeoisie au pouvoir. Et cette bourgeoisie-là va créer, en fait, les institutions bourgeoises qu'elle a historiquement la tâche de créer. Donc, mettre en place un parlement démocratique, les libertés civiles démocratiques, la liberté d'expression, la liberté de presse, etc. Et à partir du moment où on a cette conception-là, eh bien, les mencheviques ont venu à la conclusion que la tâche du mouvement ouvrier dans les médias, c'était supporter la lutte de la bourgeoisie pour instaurer cette démocratie parlementaire-là. Et en fait, l'aîné, lui, allait saisir rapidement que ça, c'était en fait juste un genre, parce que la bourgeoisie, en fait, elle ne cherchait pas à renverser le tsarisme, mais en fait, elle cherchait davantage un compromis avec le régime en Russie. Et pourquoi ? Parce que, en fait, je parle beaucoup, malheureusement. Donc, en fait, l'aîné, lui, il avait une conception radicalement différente de celle-là de la révolution qui allait venir en Russie. Et l'aîné, en fait, l'aîné entrevoyait que pour renverser le tsar, en fait, la bourgeoisie allait devoir mobiliser les travailleurs et les travailleuses pour paralyser la société. Et à partir du moment où les travailleurs et les travailleuses allaient rentrer dans la lutte, ils ne consentiraient pas aussi facilement, une fois que le tsarisme allait être renversé, à redonner le pouvoir à la bourgeoisie, dans la mesure où c'était les travailleurs et les travailleuses qui allaient eux-mêmes renverser le tsarisme. Et donc, à partir du moment où ils ont littéralement le pouvoir dans les mains, eh bien, ils allaient en profiter pour prendre des mesures qui, bien entendu, allaient, en quelque sorte, diminuer le pouvoir de la bourgeoisie. Et donc, c'est pourquoi Lénine ne voulait vraiment rien... ne voulait pas, en fait, souvenir la bourgeoisie russe. Et c'est pourquoi ils proposaient vraiment la nécessité de mener une lutte indépendamment de la bourgeoisie et que les ouvriers, donc Lénine, se constituaient dans leur parti séparément de la bourgeoisie à l'époque. Et donc, en fait, en 1905, en Russie, il va survenir un mouvement révolutionnaire et ça a exactement démontré la justesse des positions de Lénine, dans la mesure où, à ce moment-là, la bourgeoisie craint que les travailleurs accaparent une trop grande part du pouvoir. Et à partir de ce moment-là, il va tenter de réaliser un compromis avec l'état de tsarisme, en fait. Et donc, Lénine, il n'a pas seulement été un grand militant, et il n'a pas seulement eu des bonnes idées au niveau des méthodes organisationnelles que doit adopter un parti révolutionnaire, mais ça a été aussi un grand théoricien marxiste. Et un de ses principaux lègues, en fait, c'est l'analyse qu'il va faire de l'impérialisme. Donc, c'est une analyse qui est encore peut-être plus pertinente aujourd'hui qu'elle était à l'époque de Lénine, dans la mesure où ce sont des phénomènes qui sont accentués encore de nos jours. Et ce que Lénine va analyser, en fait, de l'impérialisme, c'est deux tendances qu'il y a au sein du capitalisme. Donc, c'est le fait que les entreprises se concentrent de plus en plus. Le capital, les revenus. Exactement. Les entreprises se concentrent de plus en plus. Le libre marché, en quelque sorte, s'effrite. La concurrence s'effrite. Puis, il va aussi analyser les phénomènes, en fait, de mondialisation de l'économie. Et c'est des phénomènes que Marx avait déjà entrevus à son époque, mais c'est des phénomènes qui vont s'amplifier, en fait, à l'époque de Lénine. Et c'est pourquoi il va vraiment juger important de les exprimer, en fait, ces phénomènes. Et si on y pense, en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend tout son sens dans la mesure où l'économie est de plus en plus concentrée dans les mains de certaines entreprises. De plus en plus de secteurs industriels sont essentiellement dirigés par des oligopoles ou des monopoles. Si on pense, par exemple, aux services, au secteur des télécommunications, à la production agroalimentaire, à la production d'énergie, même les médias, en fait, sont concentrés généralement. C'est le cas au Québec, d'ailleurs, entre quelques grands amis des médias. Et ce que Lénine, aussi, va analyser dans sa conception de l'impérialisme, c'est l'importance que va jouer le capital financier et donc les banques. Et donc, vous constaterez avec moi, comme aujourd'hui, que les banques, en fait, ont une influence vraiment importante non seulement sur les décisions économiques qui sont prises par les gouvernements, mais sur les décisions politiques, bien entendu. Et donc, Lénine va concevoir que cette tendance à la concentration de l'économie et ses tendances à la mondialisation, en même temps, va se constituer des blocs impérioristes, en fait. Donc, les capitalistes nationaux vont tenter de conquérir de nouveaux marchés. Et puis, le fait qu'ils tentent de conquérir de nouveaux marchés, eh bien, ils vont rentrer inévitablement en concurrence, en conflit avec des bourgeoisies d'autres nationalités. Et donc, de chaque côté, on va tenter de protéger nos marchés et d'en conquérir de nouveaux. Et ça va mener à des conflits. Et l'accentuation de ces conflits-là, ça va être des gares qui vont survenir, des gares impérialistes. Et encore une fois, si on regarde aujourd'hui, on voit une accentuation des conflits régionaux dans les dernières années. On peut penser dans le Moyen-Orient dernièrement, mais aussi peut-être la question de l'Ukraine. Et donc, on voit, en fait, les blocs impérialistes des États-Unis et la Russie qui s'opposent et qui tentent de protéger et d'aller chercher de nouvelles phares d'influence. Donc, en fait, c'est vraiment ce que Lénine analyse à son époque. Et les idées de l'impérialiste que Lénine va développer, en fait, ils vont vraiment s'exprimer à son époque dans l'éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914. Et en fait, la Première Guerre mondiale, elle va vraiment couper court dans le mouvement ouvrier, non seulement en Russie, mais dans le reste de l'Europe, dans la mesure où les gouvernements vont mobiliser les travailleurs dans une lutte pour la défense nationale. Et à partir de ce moment-là, en fait, la question de classes va être quelque peu reléguée à l'arrière-plan. Et donc, il va vraiment survenir une période de réaction dans le mouvement révolutionnaire en général, non seulement en Russie, mais en Europe. Et tellement qu'au début de 1917, donc les premières semaines de janvier, Lénine va donner une conférence devant les jeunes instituts socialistes suisses. Et puis, je vous le citer, en fait, il dit, l'Europe est grosse d'une révolution. Mais nous, les vieux, d'ailleurs, Lénine, seulement en 46 ans à l'époque, il dit, mais nous, les vieux, nous ne verrons peut-être pas les luttes décisives de la révolution imminente. Mais pourtant, quelques semaines plus tard, les travailleurs, les travailleuses de Russie allaient se mobiliser, rentrer en grève, créer vraiment des contingents de manifestations monstres. Et puis, ils allaient renverser de ça. Puis, neuf mois plus tard, littéralement, les travailleurs, les travailleuses, avec à leur tête les bolcheviques allaient prendre le pouvoir en Russie. Et c'est pourquoi, finalement, en fait, c'est une leçon vraiment importante pour nous, dans la mesure où le marxisme, en fait, ça nous permet de comprendre les développements sociaux et puis d'analyser, en fait, ce qui se passe dans la société. Mais ce n'est pas une boule de cristal. On ne peut pas prévoir avec exactitude quand est-ce que va survenir une révolution. Comme vous le voyez, Lénine, en fait, n'avait aucunement prédit la révolution qui allait arriver en Russie en février 1917. Mais ce que le marxisme, par exemple, fait, c'est qu'il organise les travailleurs et les travailleuses. Et lorsque les mouvements révolutionnaires surgissent, bien là, le parti des travailleurs et des travailleuses peut faire la différence entre une victoire et une fête. Et c'est ce que Lénine va faire, a refait de 1903 jusqu'à 1917. Et c'est ce qui va faire la différence dans la suite des choses. Et donc, c'est vraiment une décente importante pour nous. Et qu'est-ce qui se passe en 1917? Donc, la première guerre moisale train et en Russie, la situation est vraiment pénible. Donc, il y a une pénurie d'à peu près tous les biens nécessaires à la consommation humaine. Donc, la nourriture manque dans la capitale, le combustible aussi. Il faut faire la file d'attente à Saint-Pétersbourg seulement pour avoir du pain. Donc, c'est vraiment dramatique. Même les soldats ne veulent plus se battre. Ils désertent littéralement l'armée. Ils retournent dans les campagnes. Et ce qui, en fait, va commencer, c'est que les travailleurs de Saint-Pétersbourg vont rentrer en grève au début de février 1917. Puis, tout de suite après le lendemain qu'ils vont rentrer en grève, ils vont être rejoints dans les lieux par les femmes, en fait, qui revendiquent du pain. Parce que, en fait, les files d'attente sont infernantes. Et, comme à l'habitude, le sort va essayer d'utiliser l'armée pour réprimer le mouvement. Mais cette fois-ci, les soldats qui sont vraiment exténués et qui veulent plus se battre sur le front, d'ailleurs, qui n'égoûtent même plus les ordres de leurs commandements, ils vont se retourner contre le sort. Ils ne consentiront pas à réprimer les manifestations. Et puis, ils vont fraterniser avec les travailleurs et les travailleuses dans les rues. Et ça, ça va paralyser complètement la société russe à l'époque. Et puis, le sort ne va pas le choix d'abtiquer au bout de quelques semaines. Et donc, à partir du moment où le sort va abtiquer, il va se constituer rapidement un gouvernement provisoire. Un gouvernement provisoire qui, essentiellement, est constitué des bourgeois et puis de leurs alliés politiques en général. Mais à côté de ce gouvernement provisoire-là, il va se créer spontanément, en fait, dans la Russie, des fameux organes de démocratie directe, de démocratie participative ou populaire, peu importe le terme qu'on veut utiliser. Ce sont essentiellement des assemblées, des conseils, où est-ce que les travailleurs vont se réunir pour délibérer de la politique, de l'économie, ou des actions à prendre pour la société en général dans la Russie. Et donc, ces conseils d'ouvriers-là, en fait, ce qu'on appelle en Russie les soviets, ça va littéralement être le début, en fait, que les travailleurs et les travailleuses vont pouvoir, en quelque sorte, contrôler progressivement l'économie et aussi les décisions politiques. Donc, à partir de ce moment-là, Lénine, recevant la nouvelle de la révolution de 1917, il va, évidemment, se presser de rentrer en Russie, et puis il va le faire en avril 1917. Et à ce moment-là, Lénine va publier ses fameuses thèses d'avril, où est-ce qu'il va essentiellement exposer les principales tâches auxquelles le mouvement ouvrier devrait se concentrer pour les mois qui viennent. Et donc, dans cette thèse d'avril, Lénine va expliquer que le gouvernement provisoire, essentiellement, est encore au pouvoir parce que les travailleurs ne se sont pas suffisamment organisés et n'ont pas encore suffisamment pris conscience de leur pouvoir politique qu'ils avaient réellement dans leurs mains, littéralement dans les organes qu'étaient les soviets. Et Lénine, en fait, pour, disons, gagner une influence au sein du mouvement ouvrier à l'époque, va vraiment mettre de l'avant deux slogans tout à fait… En fait, c'est dans ces deux slogans-là qu'on voit toute la stratégie politique de Lénine. Ce qu'il va comprendre, en fait, Lénine, c'est que les travailleurs, les travailleuses et les paysans, les paysannes, ont principalement trop revendications. Ils veulent, d'abord, ils veulent mettre fin à la guerre, la guerre qui draine toutes les ressources du pays et qui crée toute cette situation de pénurie dans la Russie. Deuxièmement, ils veulent se nourrir, ils veulent le pain, qui est littéralement en pénurie dans tout le pays. Et, troisièmement, ils veulent… Qu'est-ce qu'ils veulent ? Les paysans et les paysannes veulent la terre, en fait. Donc, ils veulent la terre, non, pour ne plus avoir à travailler pour les propriétaires français, mais bien pour eux. Et donc, Lénine va concevoir que ces trois revendications-là, ils ne peuvent pas être réalisées par le gouvernement provisoire. Essentiellement, il appelle le gouvernement provisoire à les mains liées avec les pays impérialistes étrangers qui sont dans la guerre mondiale. Et puis, il ne peut pas tout simplement se démobiliser alors que les principaux sources de capitaux, des capitaux de la Russie, viennent des pays étrangers. Donc, il y a vraiment les mains liées avec la guerre. Il ne peut pas se démobiliser de cette guerre. Donc, le pain, eh bien, Lénine va mettre de l'avant l'idée que c'est seulement si les ouvriers contrôlent la production et la distribution de la nourriture dans le pays qu'ils vont pouvoir contrôler la dette alimentaire, qu'enfin, on va pouvoir régler la question du pain et que la bourgeoisie va arrêter de spéculer, en fait, sur les denrées alimentaires. Et le troisième point, la terre aux paysans, eh bien, Lénine va tout simplement dire que le gouvernement provisoire se basse essentiellement sur les propriétaires français. Et ces gens-là ne concentrent pas à redonner la terre aux paysans. Et donc, la conclusion logique de tout ça, c'est que c'est seulement le pouvoir des soviets qui peut réaliser ces trois revendications-là des travailleurs et des paysans. Et c'est pourquoi Lénine, en concluant ces trois demandes-là, va dire tout le pouvoir aux soviets parce qu'il est le seul, en fait, à réaliser les fameuses revendications que veulent les mains du pays. Et si on débandit, en fait, tout le pouvoir aux soviets, c'est un slogan qui révèle plusieurs stratégies politiques. Des fois, on prend pour acquis ce slogan-là, mais on ne comprend pas nécessairement c'est quoi la pensée de Lénine derrière ça. Et essentiellement, c'est très, très simple. À l'époque, les bolcheviques sont littéralement minoritaires dans les organes décisions des travailleurs et des travailleurs, dans les soviets. Et puis, ce qu'ils disent, ils disent, pour régler les revendications des travailleurs, il faut que les soviets prennent le pouvoir. Bon, nous, les bolcheviques, on est une minorité, donc on n'a pas la capacité de le faire. Mais, il dit aux leaders réformistes, essentiellement les MNCHD, les socialistes révolutionnaires, qui sont élus majoritairement dans les organes de démocratie directe des travailleurs et des travailleuses, Il leur dit, prenez le pouvoir, et vous allez pouvoir réaliser enfin ce que les gens qui vous élisent demandent. Et, ce qui va arriver, eh bien, vous vous en douterez, les leaders réformistes qui sont élus à la tête des soviets ne consentiront pas, eux aussi, à régler ces questions-là, si bien que, éventuellement, les bolcheviques vont être élus majoritairement dans les organes décisionnels de la classe ouvrière. Et, donc, grâce à ce slogan-là qui est mis de l'avant par l'Hélène et, disons, ses fins stratégies politiques, le parti va passer d'un membership de 8 000 membres au début de février, au début des soulèvements révolutionnaires, à un membership de 250 000 membres au mois d'octobre, si bien que le parti, en quelque sorte, est 30 fois plus nombreux qu'il était au début de la révolution. Et ça, ça s'est produit seulement par, en fait, ça démontre comment, lorsque les situations révolutionnaires arrivent, lorsqu'on a les idées, on a les idées correctes à propos des perspectives amenées du mouvement ouvrier, et une croissance d'une petite organisation peut être phénoménale et une petite organisation peut devenir une organisation de masse capable d'influencer le cours de la société avec les idées justes. Mais ça, c'est un travail, en fait, qui s'est fait dès le début, à partir de 1903, que Lénine va poursuivre pendant ces 15 ans-là, jusqu'à 1917. Et puis, méditant, en fait, sur le pouvoir politique à l'époque, Lénine, en fait, va produire sa fameuse brochure « L'État et la révolution ». Et, en fait, c'est vraiment un apport important, en fait, pour la compréhension du pouvoir des travailleurs et des travailleurs. Pour Lénine, les travailleurs et les travailleuses peuvent pas seulement se contenter de reprendre des organisations politiques qui existent déjà, essentiellement dans le système parlementaire, et essayer de l'utiliser à leur propre fin. Pour Lénine, les travailleurs et les travailleuses vont créer, en fait, spontanément des organes du pouvoir des nouvelles institutions. Et, en fait, Lénine, il voit que ces nouvelles institutions-là, ce sont les comités d'ouvriers qui se forment partout dans le pays. Et, Lénine, entre autres, dans sa brochure, va faire deux recommandations assez importantes. Il va suggérer, d'abord, que tous les élus de la classe ouvrière ne reçoivent pas plus que le salaire moyen, en fait, d'un ouvrier qualifié. Dans le fond, ça veut limiter un peu les tentatives de carriérisme au sein de la politique. Et l'autre revendication, l'autre idée qui va mettre de l'avance, c'est l'idée que, finalement, chaque élu peut être révocable à tout moment. Ce qui, vous comprendrez, n'est pas le cas actuellement sous le parlementalisme. Alors qu'on n'utiliserait plus souvent ce droit-là. Mais, ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, la brochure de Lénine, ça va avoir vraiment un grand impact. Et, probablement, plusieurs d'entre vous sont conscients de l'opposition qui existe historiquement entre l'anarchiste et le marxiste, particulièrement une opposition qu'il y a par rapport au caractère de l'État. Mais, lorsque Lénine va publier « L'État et la révolution » en 1917, disons que les meilleurs éléments anarchistes, en fait, vont rejoindre spontanément les bolsherés, ou du moins, sans rejoindre le parti, ils vont appuyer la prise du pouvoir qui va y avoir lieu par les comités d'ouvriers et les comités de paysans à la fin d'octobre 1917. Et donc, exactement. Donc, à partir d'octobre 1917, la possibilité est bien réelle que les comités d'ouvriers et de soldats et de paysans, en fait, prennent le pouvoir, enlèvent le pouvoir du gouvernement provisoire. Et à partir du moment que les bolsherés sont élus majoritairement au sein de ces organisations-là, vous comprendrez que c'est la principale dâge qui va se donner. Et donc, en fait, les comités d'ouvriers et de paysans avaient, depuis février, la possibilité de renverser le pouvoir du gouvernement provisoire et d'instaurer leur propre hégémonie, si on veut. Mais, ça va vraiment prendre la venue des bolsherés pour que cette possibilité-là devienne une réalité. Et c'est là que ça démontre vraiment, finalement, toute l'importance d'une organisation révolutionnaire lorsque des situations comme ça surviennent. Mais, des fois, on nous présente, en fait, souvent, on nous présente les révolutions comme étant quelque chose de nécessairement violent. Mais, en fait, la prise de pouvoir en octobre, ça n'a vraiment pas été ça, en fait. Au contraire, ça a été très paisible. D'ailleurs, une petite anecdote. Il y a un thème, en fait, par la préunion soviétique qui a été réalisé, qui montait la prise du pouvoir par les soviètes dans la capitale. Et puis, on voit toute une espèce de présentation romantique de la prise du pouvoir parce que les travailleurs courent dans les rues armées, et puis c'est comme une grosse rotation qui se déroule, et puis il y a des morts, etc. Mais, il paraîtrait qu'il y a eu plus de morts, en fait, dans le... Lorsqu'on a tourné le film, en fait, qu'il y a véritablement eu de morts dans la prise du pouvoir. Parce qu'à l'époque, les effets pyrotechniques étaient très... où est-ce que les bolcheviques étaient très, très bien organisés dans le pays. Et donc, à partir de ce moment-là que les bolcheviques vont... Les soviètes vont prendre le pouvoir avec à leur tête les bolcheviques. Les bolcheviques vont mettre de l'avant de grandes réformes. Donc, essentiellement, ils vont nationaliser les principales banques. Ils vont nationaliser certains secteurs de l'industrie. Ils vont décréter le contrôle ouvrier sur la production. Ils vont donner la journée de l'état. Et le droit de vote va être accordé aux femmes. D'ailleurs, l'un des premiers pays à accorder le droit de vote aux femmes. L'avortement va être rendu légal. Les femmes vont avoir le droit de divorcer sans procédure bureaucratique interminable. Et puis, finalement, la terre va être donnée aux paysans. Et toutes ces réformes-là qui vont être faites par les bolcheviques, ça va prendre des décennies au capitalisme à les réaliser. Et encore aujourd'hui, sous le capitalisme, ces réformes-là ne sont pas garanties. Elles sont constamment menacées. Et puis, ça a un peu le caractère progressiste du gouvernement soviétique à l'époque. Mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, si on essaie de réaliser de telles politiques, par exemple, la nationalisation des principaux secteurs de l'économie et le contrôle ouvrier sur la production, vous consentirez que les capitalistes ne se laisseront aucunement faire et que ça ne leur plaira pas. Et en plus, en Russie à l'époque, les capitalistes avaient littéralement été éradiqués du pouvoir dans la mesure où les comités de paysans et de soldats avaient pris le pouvoir. Et donc, ce qu'ils vont faire pour s'opposer à ça, vous comprendrez, ils vont fomenter la contre-révolution. Et ça, ça va se produire. Les fonctionnaires vont tenter de saboter l'économie, de même que les travailleurs des banques. Et puis, les principaux généraux de l'armée vont constituer des armées monarchistes dans des contrées isolées de la Russie pour revenir renverser le pouvoir des Soviétes avec à leur tête les bolcheviques. Et à l'époque, les bolcheviques sont, on peut dire, trop cléments, en fait, avec les contre-révolutionnaires dans la mesure où, pendant la prise du pouvoir, certains ont été arrêtés. Mais on les relâche de prison sous promesse qu'ils ne prendront pas les armes contre le régime. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont s'en aller en Sibérie. Ils vont s'organiser. Ils vont recevoir le financement des pays étrangers qui, encore, il y a quelques mois, étaient ennemis sans s'entrégorger dans une guerre mondiale. Eh bien, ces mêmes ennemis-là vont s'unir contre la menace rouge. Ils vont souligner les armées monarchistes. Mais non seulement ils vont les souligner financièrement, mais ils vont même envahir le pays. Alors qu'une vingtaine d'armées vont participer à la guerre civile russe. C'est l'Allemagne, bien entendu, qui va contrôler un corps du pays. Mais aussi, surprenez-vous, les Canadiens vont envoyer des bataillons. Les Anglais, les Américains, les Jécoslovaques, les Français. Donc, vous comprendrez que le pays est à feu et à sang à cause de la menace bolchevique. Et malgré tout, les bolcheviques vont réussir à gagner la guerre. Et les bolcheviques, en fait, n'ont jamais considéré que la prise du pouvoir en Russie, c'était la fin, en fait, et ça mènerait aux socialistes. Les bolcheviques ont toujours eu comme perspective que la révolution en Russie, ce n'était que l'étincelle, en fait, du mouvement révolutionnaire mondial. Et que la révolution en Russie, si elle se limitait seulement aux frontières nationales, elle ne serait pas viable. D'ailleurs, le pays était beaucoup trop retardatable au niveau économique pour soutenir une révolution socialiste. Et c'est pourquoi ils mettaient tout leur espoir dans la possibilité que les travailleurs et les travailleuses de l'Europe leur viennent en Inde et fassent des révolutions dans leur propre pays dans le but de soutenir la Russie socialiste. Et les bolcheviques, donc, vont amener des campagnes de propagande dans les armées ennemies. Et il va y avoir des mutineries, en fait, dans les armées qui vont envahir le pays, si bien que les pays étrangers qui ont envahi la Russie n'auront pas le choix que de prendre la fuite et de rapatrier leurs bataillons. Sinon, en fait, il y aurait eu des mutineries dans l'armée dans le pays de la Russie, mais aussi ce que les bolcheviques attendaient, l'éruption des révolutions dans les pays d'Europe, se réalisait pour de vrai et sous la menace d'une révolution en Angleterre, eh bien, les Anglais n'ont pas le choix que de ramener leurs troupes et d'apaiser la situation. Donc, avec un effort héroïque, la population russe va gagner la guerre civile. Mais cela, ça sera un prix extrêmement coûteux. Le pays va être ruiné. Et puis, disons, avec les perspectives de révolution mondiale qui vont s'effriter, la situation va devenir très, très complexe pour le pays. Et ça, ça amènera à la dégénérescence stalinienne qu'on connaît, un phénomène bureaucratique qui va s'amplifier. Et donc, Lénine, en fait, à la fin de sa vie, va s'apercevoir de cette montée de la bureaucratie-là. Et c'est un cours de l'histoire qu'on ne connaît pas beaucoup, qui nous a été cachée pour des raisons évidentes. Mais Lénine va s'opposer à la fin de sa vie, à la bureaucratie, et va tenter de lutter contre elle. Mais il va être très malade. Il n'aura pas, évidemment, les ressources, il n'aura pas la capacité au niveau de la santé de le faire. Mais aussi, Staline, qui a accaparé une bonne partie du pouvoir, va censurer Lénine dans les derniers moments de sa vie pour l'empêcher, justement, d'exprimer son désaccord avec la route que, quand se reprend, l'URSS avec, à savoir, Staline. Et donc, vous savez, si on regarde la façon que la bourgeoisie nous présente Lénine aujourd'hui, c'est assez révélateur. Des fois, la bourgeoisie est capable d'accepter, de dire, « Ouais, marxisme, Marx, il y a quand même eu raison sur quelque fait. » Des fois, on peut voir une analyse d'economiste qui dit, « Ah, Marx avait raison sur ça, la crise, ça a bien arrivé. » Mais ce que les bourgeois ne peuvent pas accepter, c'est Lénine, en fait. Parce que Lénine, il représente la possibilité qu'on renverse le capitalisme et qu'on crée quelque chose, la possibilité qu'on crée quelque chose de mieux, c'est-à-dire le socialisme. Et ça, ils ne pardonneront jamais ça à Lénine. Mais le renversement du capitalisme qui a eu lieu en Russie, la tentative de construire le socialisme, ça s'est fait grâce aux méthodes que Lénine avait mis de l'avant à partir de 1903 et à la longue construction qu'il a entrepris d'un parti révolutionnaire capable de faire la différence entre une victoire et une défaite pour un moment décisif lorsque la révolution va survenir. Et si on regarde dans le monde aujourd'hui, on a vu des mouvements sociaux formidables dans les dernières années. On a eu des révolutions égyptiennes, deux révolutions égyptiennes qui ont renversé le gouvernement. On a eu des révolutions arabes qui sont enflammées dans tout ça. Mais malheureusement, ces mouvements-là, on dirait, sensiblement, n'ont pas été capables de changer considérablement la situation et de faire un cours nouveau lors de la révolution. Et on voit ce qui manque, en fait, c'était le parti révolutionnaire que Lénine avait tâché de construire tout au long de sa vie. Et c'est ce qu'il nous reste à accomplir, je pense, aujourd'hui encore. Et en fait, voilà, je pense que si l'idée de renverser le capitalier, c'est quelque chose qui vous appelle, en fait, qui résonne en vous et que vous avez aimé, en fait, vous participez à nos événements, vous aimez ce que vous entendez et que vous avez, en fait, à consommer la discussion. Et puis, à participer à nos prochains événements, et si ça vous intéresse de vous impliquer avec nous, ben, ne gênez-vous pas. Nous avons besoin des forces pour construire des organismes.